Un meurtrier est maintenant un ravisseur. Il faut trouver un moyen de nous évader. Je fais ce que j'ai à faire. Tu vaux mieux que ça. Le Nautilus, je veux le récupérer. Je suis votre homme. Nous allons être témoins de tellement de choses. Des choses que personne n'a jamais eues. Nautilus, votre série événement librement inspirée de Jules Verne, demain soir à 21h10 sur France 2, est déjà en intégralité sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio description. Vivez vos passions à deux et retrouvez votre série avec Disons Demain, service de rencontre des plus de 50 ans qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Tatiana Skullmaker défend sa médaille d'or face à ses plus grands adversaires. Oh wow, Tatiana Skullmaker est avénérable. Pour des Jeux Olympiques de Paris 2024, eau en couleur, avec caisse d'épargne. Avec EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable de Paris 2024. Paris 2024 avec Bridgestone, partenaire mondial des Jeux Olympiques. Le suspense est total dans cette dernière finale olympique entre la France et la Team USA en basket. 25 partout à la pause. On rêve tous d'une fin en apothéose pour ces Jeux de Paris 2024. Je vous dis surtout, restez avec nous à la fin de cette finale. On suivra évidemment la cérémonie protocolaire. Et puis nous aurons sur ce plateau tous les consultants, les champions qui vous ont fait vibrer tout au long de ces Jeux Olympiques. On reviendra sur les plus grands moments, les médailles françaises, les titres olympiques, les grandes et les belles histoires qui font la magie des Jeux, avec notamment comme ça Laurent Tilly, Emilian Deol, Stéphane Diagana, Brahim Asloum, Astrid Guyer sera également là. On fera un petit peu un bilan de ces Jeux qui ont été merveilleux. Les meilleurs Jeux de l'histoire pour la délégation française. 64 médailles. On attend juste la couleur de la dernière, or ou argent. Ça se passe du côté de Bercy avec David Malarm, Isabelle Yacoubou. Et ce que font les Françaises pour l'instant est remarquable. Alors évidemment, attention au réveil des Américaines, mais 25 partout à la mi-temps. Tous les rêves sont possibles, Isabelle et David. Oui Mathieu, tous les rêves sont possibles. Imaginez un petit peu 25 points encaissés seulement par les Françaises. D'habitude 25 points, c'est ce qu'elles marquent dans un carton à peu près les Américaines. Et oui, après il faut faire attention. La seule chose qui me chaffine un peu, c'est l'agressivité au panier. On a tiré zéro au lancé franc. Donc trouver cette alternance-là pour aller les provoquer. Parce que pour l'instant, nous, on tient nos défenses, parce qu'on sait à quel moment tomber les fautes. Parce qu'encore une fois, on le dit, on a droit à faire quatre fautes. Il n'y a que la cinquième qui nous pénalise. Oui, essayer de trouver un petit peu de verticalité pour aller les agresser un petit peu dans la raquette, les Américaines. Et puis trouver un petit peu d'adresse. C'est ce qui nous manque également pour l'instant. Mais la défense, c'est parfait. L'intensité, c'est parfait. Allez, les Bleus. Les 20 dernières minutes de cette compagnie olympique. Les 20 dernières minutes pour un exploit monumental. Allez, c'est reparti. Dami Williams pour Marine Fotoux. Dami Williams, Valérian Ayaï. Marine Fotoux. Elle nous empêche de rentrer dans la raquette, les Américaines. Oui, Valérian, c'est parfait. Alors, si Valérian se met en mode demi-finale et le match de Mahmoud qu'elle nous a fait dans cette deuxième mi-temps, on prend, on prend. Parce qu'encore une fois, il faut trouver de l'alternance offensive entre Gabi et Williams qui nous portent pour le moment. On a besoin de quelqu'un d'autre pour la seconde. Elle n'y arrive pas, Jay Wilson, pour le moment. Allez, sans se précipiter, mais se mettre en place. Très bien. Oh, dommage. Elle l'a fusée, là, Marine Fotoux. Allez, Janet Salah. On est devant, on fait tourner le chrono. On cherche un meilleur tir. Encore faut aussi de le trouver. Il ne faut pas refuser. Moi, je ne suis pas adepte de refuser les opportunités quand elles se présentent parce qu'après, on n'en trouve pas un meilleur tir. Voilà. Le problème, c'est qu'à force de faire tourner le ballon, on ne trouve plus les bonnes situations de tir. Ça l'a mis en confiance, son tir de tout à l'heure, à Marine Fotoux. Elle se permet de chambrer gentiment. Elle est en train de lancer cette deuxième mi-temps. Ça fait du bien de la retrouver à ce niveau. Marine, on le dit, elle a été vraiment en difficulté sur ce début. Oui, mais c'est une guerrière, elle aussi. Elle ne lâche rien. Elle ne lâche rien par une Fotoux. Allez, le robot, les bleus. On va récupérer ce ballon. Les Américaines qui commencent peut-être à douter. Ça parle beaucoup sur le banc. Le coach qui conçut ses assistants. Il va falloir travailler un petit peu aujourd'hui, messieurs, dames. Et ouais, déjà Wilson. Qui n'arrive pas à remettre un pour le moment. 30-25 pour les bleus. Marine Fotoux. À l'intérieur, à la faute. Ça, c'est très bien de trouver. Même si ce n'est pas le meilleur angle de passe, mais l'intention, elle est très bonne. On a un mismatch à Kinyan. Aussi forte qu'elle soit. Il lui manque quand même des centimètres pour défendre sur Mariem Badian. Un gros travail là de prise de position. Et on va la faire virer pour faire descendre une faute. Allez, il faut leur faire faire des fautes à ces Américaines aussi. Les agressées aussi en attaque. Ayayi. Gabi Williams. C'est bien retrouvé ça. Valéria Nayaï. Oh là 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 ! La machine bleue ! 33-25 Isabelle. Ça fait 8 points. Ça fait 8 points pour les bleus. Regardez les Américaines qui arrivent le jeu tout de suite. Ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir comme ça. Transcendé par Bercy qui se réveille aussi. Mais attention, attention. C'est les Ricaines. On sait qu'elles peuvent revenir. On gagne cette énergie. Et on sécurise en défense. On continue de travailler. On avait peur. On avait peur de la reprise. On avait peur de la reprise. Et que les Américaines mettent en route. Et bien c'est les Français ce qui mettent en route là. Il y a encore Sarah-Michel qui remonte les troupes. La capitaine. Ah Valéria Nayaï là. C'est bien trouvé ça. Il y en a Yany en tête de raquette. Et ça rentre. Oh 33-25 pour les bleus. Regardez la qualité de la passe là d'une main extérieure qui ramène cette balle à terre. Magnifiquement exécutée sur le pick and roll Gabby Williams. Les bleus, elles peuvent exulter. Elles peuvent exulter les bleus. Oh quel match. Quel match. On y pense depuis deux jours à cette finale Isabelle. On s'est fait tous les scénarios dans notre tête. Mais alors celui-là on ne l'avait pas imaginé. On ne l'a pas imaginé mais on osait le rêver. Et encore une fois tout commence par un rêve. Du moment où on se dit on peut le faire on veut le faire et bien il y a toujours la voie. Allez continuez. continuez à être intense en défonce les bleus. Il reste 13 minutes. 13 minutes. Non 18 minutes à tenir encore. 18 minutes les bleus. Encore une balle volée par l'équipe de France. Ah mais volé curé à J. Wilson à l'intérieur qui n'arrive plus à toucher un seul ballon. Ah ouais mais d'habitude elle domine tout le monde à J. Wilson. Et là elle est prise. 14 ballons perdus par les américaines et Marianne Badiane. Et oui ! Ouais qui vient chercher la faute. Et c'est très très bien de l'attaquer en ce moment parce qu'elle va s'agacer puisqu'offensivement ça ne réussit pas. Forcément ça met trop en défense pour compenser. Et bien les fautes vont pouvoir tomber et on ira sur la ligne des lancers francs. C'est la seule chose qui nous manquait vraiment. Ce début de deuxième mi-temps 8-0 pour les bleus. Il y a 9-0 maintenant. Et 10-0 ça fait 35 à 25. Hey ! Ritter Reiner elle doit se poser des questions. Mais qu'est-ce qui nous arrive ? D'habitude on domine tout le monde. Et puis il y a là il y a 12 françaises qui sont en train de nous résister. Ah mais elles étaient prévenues. J'ai eu la chance de discuter avec leur coach Tanisha White qui s'occupe du scouting. Et ils créaient. Et encore une fois Isabelle s'est récupérée. Attention, attention, attention au ballon. Ah oui, il faut en prendre soin maintenant le ballon on le récupère il ne faut pas le gaspiller comme ça. Mettre du contrôle mais regardez les filles se régulent entre elles. Ah ouais, chaque munition est importante face aux Américaines. Elles ne sont pas sereines elles ne sont pas sereines les Américaines. Des mains qui glissent un peu également sous la pression des Blue. Allez Janelle Salin. Elle est toute seule. Kelsey Plum elle était toute seule. Allez Valériane Ayani elle y va au contact Valériane Ayani il s'est raté. Ouais Elsa ça elle savent faire ça elles savent faire les Américaines 5 points d'affilée là pour revenir à 5 points des Blue. Pour l'importance de vraiment gérer nos attaques pour ne pas leur donner ce genre de ballon parce que ça elles excellent là-dedans et personne ne peut les arrêter quand elles font ça. Ouais surtout pas de contre-attaque surtout pas de jeu en transition pour les Américaines. Elle est forcée à jouer sur demi-terrain. Attention les balles perdues Marine Fautoux. Elle arrête tout ça Janelle Salin. Et un tambour va arriver côté français pour recadrer tout ça parce que là on est en train de perdre le tempo du match. Les Américaines on veut les ralentir on veut les faire jouer demi-terrain on veut les faire réfléchir à trouver des solutions entre elles on ne veut surtout pas les lancer dans la course dans le robot comme ça dans ce jeu de relance qu'elles maîtrisent tellement on ne veut absolument pas les mettre dedans. délivrant brouillant que dans quelques instants on va vérifier ça ensemble. Elles sont devant les françaises si vous nous rejoignez vous ne rêvez pas un 35 à 30 pour les bleus dans cette finale olympique. Je vais contrer jusqu'à 3 16 minutes à jouer encore Ah quel combat quel combat Elle ne lâche rien les bleus Martin Fourcat Je vais regarder l'adresse elles sont limitées à 29% les Américaines Dupadier réussit sur 34 tentatives Pour l'instant elles sont limitées les Américaines en attaque C'était une clé pour espérer quelque chose dans cette finale et pour l'instant le plan marche parfaitement On veut garder la main sur le tempo les filles On gère tranquillement pour l'instant on le fait très bien il ne faut pas s'emballer on a 10 points d'avance c'est rien vous le voyez bien au basket 10 points ça se rattrape en une minute donc garder la tête froide travailler longtemps les faire elles attaquer longtemps aussi ne pas leur donner des tirs rapides parce qu'elles vont se fatiguer aussi les Américaines à travailler comme ça elles n'ont pas l'habitude non le rebond le rebond Valeriana Yaï c'est sécurisé c'est bon Mariam Madian ouais c'est bon c'est bon allez Marine termine moi ça non c'est raté mais le rebond sera pour les Bleus attention attention à ces contre-attaques ratés à ces ballons redonnés aux Américaines et ça fait deux ça fait deux tapinés pour Calciplum ouais ça m'habite à regarder elle a pris un coup sur son lay-up là-bas ouais mais on était à 35-30 35-25 35-33 en deux minutes les Américaines elles sont revenues alors ça siffle forcément parce qu'elle a pris un coup Marine Joannès on va revoir ça ah bah oui ah bah oui s'il n'y a pas faute là là il y a clairement faute elle se fait casser la tête ah bah oui s'il n'y a pas faute là messieurs les arbitres il n'y aura jamais faute la fin des enjeux pour l'équipe de France allez il ne faut surtout pas se faire impacter moralement les Bleus on est toujours devant elle a 20 ans elle est en train de défier les reines du monde non mais quel caractère et c'est ça qui est beau dans cette équipe quand on disait qu'elles étaient prêtes au début du tournoi c'est ça c'est à dire que elles ont toutes peu importe leur âge la conscience de leur capacité ce qu'elles sont capables de faire quand quand tout roule bien regardez elle n'a pas peur de prendre ses responsabilités qui est dans une finale olympique elle est impeccable sur la ligne des lancers francs on revient à 5 points d'écart pour les Bleus 37, 38, 33 pardon elle recule elle recule les Américaines attention elle est toute seule allez nos rebonds ça sera pour les Américaines ça fait 3 fois qu'elle se retrouve toute seule à 3 points les Américaines c'est sûr qu'elle allait mettre en boule Brianna Stewart mais quelle magie aussi de finition là oh 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 Léida Lacan encore et la passe et la passe magique pour Léida Lacan et voilà elle doute mais oui elle doute les Américaines et oui elles reçoivent une pression en raz-de-marée les Françaises quand elles se jettent comme ça défensivement on a dit physiquement on n'a jamais été aussi proche les Américaines notre capacité athlétique à leur poser des problèmes et bien là elles le ressentent dans les contextes donc forcément on en met un peu plus à filer dans les tribunes elle ne doute jamais comme ça les Américaines jamais allez Marine Joannès attention c'est récupéré attention deux fois deux fois allez Léida Lacan 5 secondes le rebond pour les Américaines Sabrina Ionescu qui va relancer la machine rouge non Brianna Stewart en échec également les stars américaines en échec dans cette partie elle est contrée Mariam Madian ça par contre si on lui offre ça c'est ce qu'elle aime faire ça va redonner aux Américaines le ballon et pas dans ce temps là les bleus toujours devant 5 points 5 points d'avance il faut les garder ces 5 points il faut faire des stops parce que si défensivement on reste au contact et bien on va les faire douter on va leur poser des problèmes non ça rentre pas elle obtient la faute Adjie Wilson les écrans retards elles sont toutes capables d'aller chercher un rebond de la plus petite à la plus grande donc vraiment bloquer sa joueuse et pas se laisser passer devant au moment du tir elle dit rebond pour elle mais 8 petits points seulement le premier est dedans le deuxième également 40 à 37 et la Lacan attention plus que 10 secondes elle est contrée elle est contrée la Lacan elle avait décidé d'y aller toute seule attrapée elle a pris un coup elle a pris un coup la française il faut dire que quand elles vont les américains elles ont décidé de durcir oui 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 ça commence à ressortir la boîte à jif ça commence à pleuvoir les coups là côté américain déjà là elle prend un coup sur la tête parce qu'elle a coup peur quand elle part en dribble il faut continuer de répondre aux défis physiques à les bleus et puis surtout se préparer parce qu'il y aura la réponse forcément à un moment donné elles savent qu'elles vont devoir augmenter l'intensité et mettre plus de coups donc à nous d'être prêtes à le supporter elle est bien prise à chaque fois à l'intérieur elle est prise elle s'en sort cette fois-ci le talent forcément DJ Wilson allez Diana allez Diana ça a failli rentrer mais ça ressort finalement il ne faut pas qu'il y en a elle hésite sur ce tir là on s'est fait prendre là on s'est fait prendre on a fissé à collier et à une minute les Etats-Unis repassent devant David ça va être très très vite on avait 10 points on avait 10 points d'avance allez c'est pas grave on est toujours au contact c'est l'essentiel pour l'instant il y a match pour l'instant il y a match attention les bleus de ne pas les perdre comme ça les ballons ça devient de plus en plus dur là elles ont durci les Américaines durci la défense parce qu'elles sont en danger les Américaines elles le sentent et elles font des fautes elles aussi les Américaines mais qu'est-ce qu'elles sont baillantes les Français franchement les voir comme ça elles sont en sur-régime vous n'avez pas idée elles arrivent à rester au contact malgré tout à ne pas exploser quand les Etats-Unis reviennent comme ça et garder cette lucidité là elle est à la camp face à Jackie Young c'est une star Jackie Young elle est l'une des meilleures attaquantes du monde elle est à la camp avec ses 20 ans elle y va on me demandait un surnom après les braqueuses quel serait le surnom de l'équipe de France moi j'aime bien les résilientes je ne sais pas ce que vous en pensez parce qu'elles n'abandonnent vraiment jamais on pourrait les appeler les guerriers aussi mais c'est déjà pris du côté de Villeneuve d'Asc ça ne rentre pas Marine Joannès en échec à 3 points la faute sifflée contre Iliana Luper on commence à refaire des fautes tactiques comme ça pour arrêter la transition quand on voit qu'on n'est pas aligné on n'est pas en place défensivement c'est le luxe d'avoir aussi 12 joueuses on va utiliser ces fautes là Sabrina Ionescu face à Leïda Lacon c'est bien trouvé ça à l'intérieur super de passe mais vous avez vu la vitesse à laquelle part le ballon et elles sont passées devant les américaines 43-40 la bonne passe de Marine Joannès malheureusement la balle qui échappe à Mariam Badian la défense la défense il y en a Rupert allez le rebond le rebond c'est bon allez la dernière minute il faut revenir il faut rester au contact les bleus avant les 10 dernières minutes de cette finale olympique Sarah Michel c'est dommage ça fait deux fois qu'on la cherche en intérieur Mariam Badian mais deux fois la balle qui s'échappe ah oui mais c'est une passe on le dit la qualité de la passe elle est très importante une grande qui est en train de lutter sous le cercle pour prendre sa position David une passe ne peut pas lui arriver dans les genoux ce n'est pas possible on ne peut pas être en train de lutter donc cette passe là un peu plus en l'air et c'est plus facile à contrôler allez les attentions elles sont bonnes il manque un petit peu de précision un petit peu d'adresse les bleus et ça va passer allez le rebond elle va le prendre allez ça y est elle est lancée la machine enfin un précise échec le 7ème est le beau et Marine Joannès qui égalise pour la France 43 partout il reste 15 secondes à défendre les bleus ah mais c'est un match où il faut qu'elle tire justement relâcher c'est bien celui-là parce que tout a gagné rien à perdre ouais le rebond encore on l'avait dans les mains ce rebond ouais c'est sifflé on a mis le ballon dans les mains on va revoir tout ça la faute d'Illiana Rupert et là sur ce genre d'action vous voyez la différence ça c'est l'écart qu'il y a aujourd'hui entre les Etats-Unis et nous la dureté qu'elles mettent surtout même sur aller attraper un ballon la manière dont on saute sur le ballon ben ça on manque un peu de ça encore le premier qui rentre pour AJ Wilson pour remettre son équipe devant 44-43 il restera 5 secondes au bleu deux points d'avance pour les américaines allez 5 secondes pour marquer les bleus la team USA vous voyez les 5 qui sont sur le terrain c'est les 5 meilleurs défenseurs de l'équipe tout simplement ben oui on ne peut pas les laisser marquer les françaises non ça ne rentrera pas 45-43 pour les américaines on avait pris 10 points d'avance oui c'est ça les américaines seront venues on est dans le match on est tout proche Isabelle à l'image des garçons ça va être un match on a dit il faut tenir 40 minutes on est encore dedans même si on avait pris un éclat elles reviennent il faut rester au contact pour pouvoir les emmener dans les dernières minutes ne pas être dans cette confiance là qu'elles ont retrouvées dans ce 3ème carton le match de Trénard on y est on y est à 10 minutes de la fin deux petits points de retard pour les bleus alors qu'on revoit les paniers de Leïla Lacan un formidable dans ce 3ème carton Leïla Lacan alors que vous voyez les points des bleus dans le 3ème carton 30% de réussite au tir pour la France David Isabelle il faut que les filles nous offrent le bouquet final que méritent ces Jeux de Paris 2024 elles sont vraiment mais alors vraiment dans le coup pour aller chercher dans le 3ème carton